Ce soir dans Ping-Pong, je reçois Jean-Patrick Capneviel pour son nouvel album « Hérétique numéro 13 », on en parlera chez Oplus Musique, qui va répondre à une critique de Christian Hudlin de VSD. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 1992, c'est votre dernier album, c'était Vertigo, c'était le douzième à l'époque. C'était le douzième. Alors on a le sentiment quand même que « Hérétique numéro 13 » renoue le fil de votre oeuvre. Oui, mais peut-être pas vraiment en partant de Vertigo. Je crois qu'il y a dans « Hérétique numéro 13 », il y a le même point de départ, la même énergie que dans mes tout premiers albums. Avant de parler de cet album, on va s'offrir une petite bouffée de plaisir et que je vais faire partager à tout le monde. Écoutez. Vous dites « j'y échappais », mais pourquoi y échapper ? Est-ce que ça vous fait du bien quand même ? Vous savez, non, en fait, c'est marrant. Il y a des gens qui ont fait 10 albums et on se souvient de 3 de ces albums. Des gens qui ont fait 10 albums et on se souvient d'un de ces albums. Moi, j'ai fait maintenant 13 albums et on se souvient d'une chanson. Et c'est un petit peu… alors que ce n'est même pas la chanson qui est le plus vendue. Alors, parlons de « Hérétique numéro 13 », c'est un album qui a mis son temps à venir, qui a mis son temps à… Il a mis son temps à trouver sa place dans les bacs, mais à être créé, non. Les mélodies sont venues en 3 jours sans que je les demande. Elles sont tombées dessus comme ça. Et les chansons, si j'étais Michael Jackson, je dirais que j'ai channelisé. En fait, je crois qu'elles avaient trouvé naissance en moi. Et puis derrière, malheureusement, j'ai un studio. Donc, j'ai passé 2 ans à trouver la définition exacte pour des arrangements. Oui, parce qu'il y a beaucoup de travail, de mixage, d'arrangements. Vous avez eu des collaborations assez fameuses. Alors, on peut parler de ces collaborations. Oui, il y a Philippe Almosnino, qui est un guitariste que j'aime beaucoup. Et David Alidé ? David Alidé, qui joue de la batterie. Et voilà, on a fait ça pratiquement à 4 ou 5. Il y a une chanson, « Miss Démocratie », dont on va regarder le clip. Ça, c'est le simple. Et on va regarder, et je crois qu'il est assez révélateur de l'esprit et du ton de cet album. Donc, on regarde « Miss Démocratie ». Merci. « Miss Démocratie », cette saison porte un petit gilet pare-balles. Quand elle défile sur le podium face, on pleure du mal. Elle veut que notre bonheur, petite sœur, mais les fleurs ont parfois des épines. Elle change de couleur, du plaisir. Elle a peur qu'on lui trouve mauvaise mine. Quand on entend cette chanson, on a l'impression que vous êtes un petit peu inquiet, presque d'une américanisation de la démocratie. Oui, c'est exactement ça. Je veux dire, je suis anti-mondialisation à fond. D'une certaine façon, je ne suis pas pour le métissage systématique. J'aime les différences entre les gens, j'aime les différences entre les cultures. D'accord. Alors, on va écouter ce que Christian Odeline a à dire de votre album. Je rappelle « Hérétique » numéro 13. Alors, il faut que j'appuie, là. Oui, voilà. Cher monsieur Capdeviel, j'ai reçu votre album. J'ai toujours un doute sur quelqu'un qui fait un disque tous les 10 ou 15 ou 20 ans. Moi, j'ai un doute sur les gens qui font des disques tous les 18 mois. Parce que je me demande s'ils ne le font pas parce que la maison de disque leur met un revolver sur la tempe ou si le trésor public leur envoie des huissiers. Mais vous n'avez pas les mêmes doutes que nous ? Non, voilà. En gros, on peut dire ça. Je ne dois pas avoir les mêmes certitudes non plus. J'ai pas l'impression que vous soyez foncièrement artiste, que vous ayez vraiment envie de mener une carrière. Ça, ça m'amuse. Ça, ça m'amuse parce qu'ils rapprochent deux mots, c'est presque un oxymoron pour moi. Une carrière artistique. Une carrière artistique. C'est-à-dire qu'en fait... Le carriérisme. Le carriérisme et l'artistique, c'est exactement le contraire. Le carriérisme, c'est maintenir une voix comme ça, ne jamais perdre de vue sa direction. L'artistique, pour moi, c'est au contraire, se laisser aller et puis dire des choses quand on a des choses à dire et pas quand on n'a rien à dire. On aura eu un oxymoron ce soir. Voilà, c'est ça. Donc, j'en reviens sur le point principal de ma critique. De la première seconde où j'ai écouté ce disque, je n'ai aucun doute, vous n'êtes pas chanteur. Ah oui. C'est définitif. Moi, je n'ai aucun doute, vous êtes un journaliste. Voyons, avançons dans la critique. Vous le savez très très bien, vous n'avez pas une voix musicale, une voix qui va pouvoir nous accompagner, par exemple, le matin ou dans la journée avec une mélodie qu'on va retenir et qu'on va nous-mêmes entonner. Oui, pour ça, il y a Mireille Mathieu. Il y a des chansons. Vous n'avez pas une chanson sous la douche, c'est ça ? Je ne sais pas. Vous savez, les gens me disent exactement le contraire de ce qu'ils me disent. C'est-à-dire qu'ils chantent les chansons qu'ils écoutent le disque, quatre, cinq fois par jour. J'ai presque l'impression qu'il y a un procès d'intention. Vous n'avez pas de différent, vous n'avez pas de contentieux tous les deux. Non, je sais qui c'est. C'est un journaliste qui fait de la musique à côté. Donc c'est toujours, pour les anciens journalistes comme moi qui font de la musique et qui ont la chance d'en vivre, c'est toujours une confrontation un peu difficile. On dirait que vous en voulez à tout le monde. Le problème, c'est que je n'ai pas forcément envie d'écouter un disque et de me faire agresser. Cette notion d'agression, ce n'est pas du tout ce que ressentent les gens qui ont acheté le disque. J'ai l'impression que ça n'est pas une chronique de mon disque. C'est ça, profondément. J'ai l'impression que ce monsieur a une image de moi qui a été relayée par les médias pendant un certain temps, qui partait sans doute de quelque chose de vrai, mais qui est une image ancienne. Et que lui, qui doit être assez jeune, a dû prendre des bribes comme ça et qui veut à son tour planter ses griffes dans le corps de Cap de Vielle. Est-ce que ce n'est pas le risque après avoir attendu si longtemps ? Est-ce que vous saviez qu'il y avait ce risque-là ? Vous savez, vous avez rappelé que mon dernier disque, c'était en 92. En 93, je préparais un disque lorsque j'ai reçu un coup de téléphone. C'était en novembre 93, un autre téléphone de Los Angeles. Mon fils aîné venait d'avoir un accident de moto. Il est paraplégique, mon fils aîné. Il est maintenant, il est dans une chaise roulante. Je suis parti à Los Angeles et pendant deux ans, deux ans et demi, je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours entre Paris et Los Angeles pour m'occuper de lui. Quand je suis revenu en France, ma maison de disque m'a dit que le disque que j'avais préparé deux ans et demi avant ne les intéressait plus et qui voulait que je fasse une compilation live de mes anciens titres qui n'étaient pas chez eux, qui étaient dans une autre maison de disque. J'ai été dégoûté. Voilà, ça s'explique. Ce n'est pas prendre les choses à la légère, c'est au contraire une aventure un peu lourde qui m'est arrivé. Non mais il fallait remettre les choses là. Voilà, je renvoie le monsieur ? Non, on continue. Continue la croix. Moi, je ne suis pas client et je ne suis pas pris par la main pour un voyage, pour un disque qui va m'emmener pendant 30-40 minutes, qui va me faire rêver. Là aussi, c'est son droit. Sans ça, je vendrais 60 millions de disques si tout le monde le fait. Voilà, c'est mon avis. Le but d'un disque, c'est quand même ça. Ce n'est pas forcément qu'on me prenne la tête tout de suite. Alors là, ça change tout. Parce que là, il nous déclare ce qu'est le but d'un disque. Monsieur Christian Hedlin nous dit ce que doit être un disque. Moi, ça fait partie des choses que je n'accepte pas. C'est-à-dire, prendre par la main et pas prendre la tête ? Oui, oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais je veux dire, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être autre chose. Il le sait très bien, en plus. Oui, oui. Première seconde. Bon. Musicalement, vous dites vous-même que vous avez composé sur votre guitare, et je pense que vous avez un petit peu trop écouté le Velvet, un petit peu trop assimilé les disques de Lou Reed, et encore plus ceux des Kings. Alors, je ne vois pas comment on peut trop écouter Lou Reed. Oui. Jamais trop. Je ne vois pas comment on peut trop écouter le Velvet. J'essaie de plus en plus de faire une musique qui soit authentiquement du rock, pas du rock français ou du rock. Forcément, l'influence française, musicale française disparaît. Il y a des gens qui font, c'est tout à fait honorable. Des mixes entre le musette et le rock. Tout ça est tout à fait honorable. Ce n'est pas mon chemin. Donc forcément, je me rapproche d'exemples anglo-saxons. J'ai baigné dans cette musique anglo-saxonne toute ma vie, donc voilà. Alors, conséquence, ce sont de beaux reproches. Oui, voilà. On peut dire ça. Voilà, vous êtes un vrai OVNI. Ah, enfin un compliment. Oui, ça c'est bien, non ? Enfin un compliment, merci. Un OVNI. Ça y est, bah oui, un OVNI, un objet volant non identifié, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire que je suis singulier, différent. Voilà. Ça, c'était bien un compliment, donc. C'était un compliment. Merci, monsieur Linn. Peut-être prenez des cours de chant ? Voilà. Allez, je vais être méchant, prenez des cours de journalisme, mon vieux. Bon, disons qu'on a égalité. En tout cas, moi, je voudrais vous dire que vous défendez très, très bien votre projet. Et que donc, en tout cas, on vous reçoit avec plaisir dès qu'il y a des concerts. Donc, allez, Cap de Vieille, directement, Hérétique numéro 13, dernier album. Vous avez entendu la chronique, mais faites-vous votre avis, écoutez-le. Et peut-être rendez-vous bientôt sur scène. J'espère bien. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Merci à vous. 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 Merci. Merci à vous.